Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je pense que si je commençais mon discours en rappelant à quel point l'année 2020 a été extraordinaire, cela serait une banalité. Dans un passé récent, nous avons pourtant vécu peu d'années qui ont tenu autant de changements dramatiques. Et pourtant, avec le vaccin qui est évoqué depuis quelques semaines, nous avons maintenant des raisons d'espérer, des raisons d'espérer qu'un jour nous nous reverrons dans la même salle, que nous pourrons nous réunir en présentiel, des raisons d'espérer que la reprise économique et sociale est à portée de main et que nous pourrons sortir de cette pandémie grâce à une meilleure coopération mondiale. Je suis portugais et donc je me dois de dire que cet espoir est mitigé car nous n'en sommes qu'amis par cours. Mais pour les migrants et les populations déplacées, l'impact se fait encore sentir et peut-être que le pire est à venir. Quelle sera la portée de cet impact et quelles seront les conséquences à long terme pour la mobilité humaine ? Eh bien, cela dépendra en grande partie de notre réponse au cours des mois à venir. Aujourd'hui, j'aimerais me concentrer sur un certain nombre de domaines clés des activités de l'OIM. Et je conclurai par quelques mots sur l'avenir. Et j'aimerais d'abord remercier tous mes collègues à l'OIM, tous mes collègues qui ont travaillé sans relâche, avec patience, avec bienveillance et avec dévouement pour venir en aide aux migrants et aux personnes déplacées dans le monde. Cette année, nous avons consacré l'essentiel de notre temps à faire en sorte que l'organisation reste efficace, opérationnelle et adaptée à sa finalité. Mais les activités que je vais passer en revue aujourd'hui concernent avant tout la ténacité du personnel de l'OIM, qui refuse de baisser les bras, mais qui plutôt souhaite trouver des solutions à des problèmes inattendus et qui fait preuve de persévérance alors que nous nous trouvons dans une situation délicate. Jour après jour, le personnel de l'OIM reste mobilisé en première ligne tout au long de cette crise pour aider les migrants et les personnes déplacées dans des circonstances extrêmement difficiles. Je suis fière d'être à la tête de cette organisation aujourd'hui plus que jamais. J'aimerais rendre hommage à nos trois collègues qui, malheureusement, ont perdu la vie en raison de la COVID-19 cette année. Excellence, l'OIM a l'habitude de répondre à des situations d'urgence et des crises humanitaires à travers le monde. La pandémie actuelle a introduit une nouvelle dose de complexité. Nous avons, avec nos partenaires, dû nous adapter, adapter la façon dont nous intervenions sur le terrain pour réduire les contacts avec les groupes cibles et également revoir nos campagnes de communication et de plaidoyer pour lutter contre les préjugés, la discrimination et les partis pris. Grâce à vous, nous avons pu investir des ressources considérables dans des mesures supplémentaires en matière d'eau, d'hygiène et d'assainissement, de logement, d'accès aux soins de santé primaires et, plus encore, la gestion des camps dans toutes les zones où la densité de population est élevée, plus particulièrement dans les camps et les contextes qui s'apparentent aux camps. Nous avons donc réussi à éviter essentiellement des grandes flambées de COVID-19 dans ces contextes. Mais, malheureusement, la pandémie mondiale n'est pas le seul fléau qui s'abat sur le monde. La violence, les conflits, les catastrophes, les violations des droits de l'homme tout au long de l'année ont entraîné encore plus de personnes déplacées. Au Sahel central, notamment, avec des perspectives très sombres, des millions de personnes sont déplacées à l'intérieur de leur pays en raison des conflits armés et du terrorisme, ce qui se fait sentir à travers toute l'Afrique de l'Ouest, de plus en plus de personnes étant à la recherche de solutions économiques et de protections ailleurs et de plus en plus loin, y compris en traversant la Méditerranée. En 2020, l'essentiel de notre travail a consisté à éviter des conflits et des situations de crise et à y remédier. La communauté internationale est en train de rechercher des solutions durables. Et c'est le cas notamment en Syrie ou encore au Yémen où l'insécurité alimentaire fait rage alors que le conflit se poursuit, ou encore au Venezuela avec des ressortissants du Venezuela qui fuient dans d'autres pays d'Amérique du Sud, également en Libye avec le conflit et la coercition dont font preuve les migrants, ainsi qu'au Nigeria et au Bangladesh avec les déplacés Rohingya. Je ne souhaite pas simplifier à l'extrême en énumérant ces quelques cas, mais le fait est que les circonstances dans lesquelles nous opérons sont de plus en plus complexes et cela découle de toute une série de facteurs qui sont aggravés par le changement climatique et les problèmes environnementaux. Nous continuons à offrir des solutions humanitaires à des situations qui exigent des solutions politiques en profondeur. Sans un tel soutien, les conséquences pour ces personnes seraient catastrophiques. Mais dans un contexte où nous risquons de manquer de ressources, le moment est venu de faire usage de notre volonté politique et d'agir collectivement, comme les gouvernements l'ont déjà montré face à cette pandémie, pour ces crises prolongées-là également. L'OIM a continué à déployer ces caractéristiques auxquelles, je le sais, vous êtes très attachés, à savoir sa souplesse, sa réactivité, sa flexibilité, tout en renforçant également la reddition de comptes auprès des populations touchées et également en luttant contre l'exploitation et les abus sexuels. Pour les migrants et les demandeurs d'asile qui arrivent sur les côtes européennes, que ce soit par le biais de l'Afrique du Nord ou des Balkans occidentaux, nous devons améliorer notre approche pour les recherches en mer et pour le débarquement des migrants. Comme la présidente de la Commission européenne l'a dit, sauver des vies n'est pas facultatif. Alors que des incidents tragiques se multiplient, nous devons agir. Dans la Corne de l'Afrique et dans le Golfe, des milliers de migrants restent entre les mains de passeurs et de trafiquants qui profitent du chaos et de l'instabilité au Yémen. Nous travaillons en étroite collaboration avec les pays d'origine et de destination, plus particulièrement l'Ethiopie et l'Arabie saoudite, pour travailler de manière plus cohérente pour la gestion des flux de population dans la région. Dans bon nombre de ces situations, les migrants vulnérables se trouvent mélangés aux déplacés internes, aux réfugiés et notre partenariat avec le HCR est donc essentiel. Ensemble, nous avons tenté de travailler de manière claire et transparente dans nos opérations conjointes et nous continuerons à le faire. Cette année, nous avons eu un nombre record de déplacés internes en raison des conflits et des catastrophes. Or, les déplacés internes constituent la majorité, je le répète, les déplacés internes représentent la majorité de nos programmes liés aux crises. Plus de 400 bureaux extérieurs de l'OIM dans le monde s'occupent de mettre en œuvre des programmes à cette fin et nous avons les capacités requises pour monter en puissance sur le plan humanitaire dès les prémices d'une crise. Notre présence sur le terrain est unique en son genre et nous sommes présents tout au long des crises avec l'intervention humanitaire, la consolidation de la paix, le relèvement, la stabilisation des communautés, le développement. Nous avons donc, grâce à l'OIM, cette interaction entre tout ce qui est humanitaire, développement et consolidation de la paix qui est à l'œuvre. Le groupe de haut niveau sur le déplacement interne nous a permis de réfléchir sur nos capacités, que ce soit en Somalie ou en Irak. Et nous pensons qu'il faut davantage investir dans la réduction des risques de catastrophes, la préparation, la prévention et les approches communautaires quant à elles qui bénéficient de l'adhésion des populations locales sont essentielles pour faire en sorte que nos interventions ne créent pas des structures et des services parallèles. La volonté de l'OIM de continuer à contribuer aux travaux de ce groupe de haut niveau est intacte grâce aux données sur les déplacements internes, mais également par d'autres biais. Nous attendons avec impatience les délibérations futures de ce groupe de haut niveau et les conclusions auxquelles il parviendra pour soutenir les déplacés internes dans le monde. Nous avons vécu une période d'immobilité, par ailleurs sans précédent, en 2020, qui nous a amenés à nous poser la question de notre dépendance vis-à-vis d'un monde mondialisé. Et nous avons pu percevoir toute sa fragilité. Et nous avons pu voir que la délivrance de visas et de permis de travail a chuté, les frontières se sont fermées et la bureaucratie liée à l'immigration s'est arrêtée. Le virus a concerné tous les pays, territoires et régions. Le COVID-19 a exacerbé les vulnérabilités existantes des migrants, mais a ouvert la voie à des solutions innovantes face aux défis migratoires. Nous espérons que les gouvernements continueront à se montrer volontaires à rechercher un nouvel équilibre en matière migratoire, même lorsque la reprise économique sera là, en reconnaissant le rôle profondément incontournable des migrants dans nos sociétés et dans le développement durable. La vision stratégique de l'OIM a donné la priorité au travail avec les gouvernements et les autres parties prenantes pour adapter les outils de gestion de la mobilité avec une dynamique migratoire changeante. La pandémie a suscité une demande d'adaptation croissante. La suspension des voyages en avion et aux autres voyages associés à une augmentation du chômage a fait que bon nombre de migrants se sont retrouvés en détresse. Environ 2,75 millions de migrants sont concernés, notamment ceux qui souhaitent retourner dans leur pays d'origine, mais ne sont pas en mesure de le faire en raison d'un manque de ressources et en raison de fermeture des frontières. La perte de revenus et parfois leur statut tout à coup irrégulier accroissent leur vulnérabilité. Nous avons vu que les réinstallations de réfugiés ont chuté en 2020 avec un retard dans le traitement des cas avec la réouverture des frontières. Pour ceux qui étaient en mesure de retourner dans leur pays d'origine, le soutien à la réinsertion est essentiel car ils vont se retrouver à nouveau dans leur foyer, dans leur famille, alors qu'ils les soutenaient avec des envois de fonds depuis l'étranger auparavant et ils seront des bouches supplémentaires à nourrir alors que les temps sont déjà difficiles et certains pourront être poussés à nouveau vers la migration irrégulière. Pour ceux qui restent en détresse, l'accès aux services de base et la réponse aux besoins de base est une lutte quotidienne qui exige notre attention urgente. L'OIM a facilité leur retour en offrant un soutien étendu en négociant des corridors humanitaires et en offrant une aide au voyage à des milliers de migrants. Et ce faisant, nous avons mis à profit la technologie disponible pour garder le contact avec ces migrants en détresse, y compris avec des conseils virtuels, avec un enregistrement en ligne et également des interventions de transfert d'espèces électroniques. Cela a été essentiel pendant la pandémie, mais cela sera utile aux migrants également à plus long terme. Pour les migrants qui sont à risque d'exclusion, l'OIM a adapté ces interventions pour garantir de continuer à être en contact avec eux, que ce soit par le biais de campagnes d'information ou d'apprentissage à distance à un moment où les interactions physiques étaient beaucoup plus limitées. Avec les discours de haine, la désinformation et la montée de la xénophobie, l'engagement en ligne pour lutter contre ce mode de pensée est encore plus important aujourd'hui que jamais. Les conséquences dramatiques de la pandémie de la COVID-19 ont aussi révélé la nécessité d'adopter des politiques s'appuyant sur des preuves et les pratiques s'appuyant sur des preuves pour gérer les voyages, le voyage qui doit se passer de façon sûre au niveau de la santé. Le travail en profondeur de l'OIM sur les données, la santé, la gestion des frontières et tout particulièrement sur les points d'entrée a fait connaître l'importance d'une approche plurisectorielle et de connaissances, la nécessité d'avoir des connaissances à plusieurs facettes. Le personnage de l'OIM s'est lancé dans des filtrages sanitaires, des vérifications sanitaires pour les migrants, pour faciliter le travail transfrontalier, tout en offrant au gouvernement du Conseil quant à comment intégrer les préoccupations sanitaires dans les systèmes de gestion complexes d'immigration et de frontières, y compris par le biais d'utilisation de technologies numériques. Il y a une nécessité patente d'investir dans les données et l'information. Alors que les États évaluent et évaluent de nouveau leur procédure d'entrée pour les passer au crible au vu des taux d'infection qui fluctuent dans le monde, l'OIM a en parallèle développé une base de données mondiale des points d'entrée qui couvre plus de 3500 points d'entrée sur une carte. Vous pouvez le voir à l'écran. Ça permet de faire une cartographie, d'un traçage et d'analyser l'impact de la pandémie sur Terre, dans les mers et dans les airs et dans d'autres endroits clés de la mobilité interne. La COVID-19 va donner une nouvelle forme à la migration, mais ça va aussi donner une nouvelle forme à la santé et au paysage de la gestion frontalière. Et tous ces trois éléments doivent fonctionner ensemble. Garantir qu'il y ait un forum international pour stocker, analyser, échanger les informations et les bonnes pratiques et pour créer une compréhension mondiale, à notre avis, sera nécessaire. Là-dessus, l'OIM a commencé à travailler avec un certain nombre d'entités régionales pour favoriser les échanges d'informations et pour développer des directives plus solides, des normes plus fortes pour le voyage transfrontalier, afin de faciliter l'intégration régionale et la mobilité, par exemple, dans le contexte de l'accord de libre-échange continental africain. Si on se tourne vers le futur, il faudra que l'on gère les conséquences socio-économiques à long terme de la pandémie et que l'on reste ciblé sur les objectifs de développement durable pour éviter de faire machine arrière. Ceci va être dur dans un contexte où les besoins de développement s'accroissent et où les financements publics sont sous lourde pression. Cependant, les collègues travaillent d'arrache-pied à tous les niveaux de l'organisation pour garantir que la migration sera pleinement intégrée dans la planification de reprise des Nations unies. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les difficultés transfrontalières ne peuvent être dépassées que par des efforts multilatéraux. Le Pacte mondial pour une migration surrégulière et ordonnée est né de la reconnaissance du fait qu'un État ne pouvait pas relever la difficulté de la migration ni tirer bénéfice des opportunités de la migration seul et isolément. En début d'année, le secrétaire général a lancé un appel au monde leur demandant de revisiter la mobilité humaine pour défendre la dignité humaine et respecter les droits de l'homme même lorsqu'il y a des restrictions au voyage et des contrôles aux frontières en place. Cet appel souligne la nécessité d'avoir une coopération accrue et une collaboration renforcée à l'intérieur et entre les États. Le 1er décembre, le secrétaire général des Nations unies publiera son premier rapport biennaire sur la mise en œuvre du Pacte mondial. Ce rapport montrera que malgré les difficultés rencontrées au cours de l'année qui vient de s'écouler, le pacte est toujours vivant et qu'il se porte bien. Nous avons des signes valables montrant que les gouvernements et autres parties prenantes utilisent ce document comme cadre pour mettre sur pied des gouvernances et des politiques de développement de la migration nationale. Les examens régionaux qui sont en cours sont une opportunité vitale pour les États de débattre et d'évaluer comment renforcer ces coopérations tout en redoublant d'efforts à leur propre niveau. Et je remercie tous les États qui ont déjà contribué dans ce sens pour l'instant. La COVID-19 a mis en exergue le potentiel qu'a le pacte à gérer des nouvelles difficultés, même des difficultés non anticipées. Nous avons vu comment les États avaient exploré des alternatives à la détention, développé l'accès aux services de santé et suspendu les rapatriements pour réduire le risque pour la santé des migrants et leur bien-être. De même, il y a des cas où les pratiques des États ont exacerbé des inégalités existantes et ont gravement érodé les droits et la dignité des migrants. Bien trop souvent, ceci s'est fait au coup de leur propre vie. Une difficulté clé pour les gouvernements qui ont adopté le pacte sera de maintenir et d'ancrer ces pratiques positives sans faire machine arrière sur la protection et l'inclusion des migrants. À ce niveau-là, le système des Nations Unies, et plus particulièrement le réseau sur l'immigration des Nations Unies, a joué un rôle vital. Cette année, les structures de coordination de la migration nationale et régionale ont soit été créées, soit se sont renforcées, ce qui permet d'ancrer le réseau dans tout le système des Nations Unies. De plus, 14 pays ont officiellement confirmé leur volonté à devenir des champions du pacte mondial et à continuer à faire la promotion, à donner une meilleure visibilité, à montrer la pertinence du pacte mondial. Et je me félicite de cet engagement. Le Fonds d'infectation spéciale pluripartenaire des migrations est à présent pleinement établi, mais la grande demande de soutien de ce fonds spécial va bien au-delà des ressources dont dispose le fonds. À l'heure actuelle, le fonds est approvisionné de 12,5 millions de dollars américains. Une mobilisation de ressources supplémentaires a été freinée par les conséquences de la pandémie, donc je relance mon appel à vous tous à contribuer à ce fonds d'infectation spécial. Au-delà du réseau, l'OIM s'est engagée en partenariat avec, sur un certain nombre de fronts. Cette année, nous avons signé des mémorandums d'accord avec le Programme pour le développement des Nations Unies et avec l'Organisation internationale du travail pour renforcer nos intérêts communs et nos travaux en commun. Et aujourd'hui même, j'ai le grand plaisir de pouvoir signer un mémorandum d'accord avec l'Alliance Gavi pour faire la promotion d'un accès équitable pour les migrants aux vaccins contre la COVID-19. Avant même la pandémie, les migrants bien trop souvent passaient à travers les mailles du filet de la sécurité sociale et n'avaient pas accès à un service de santé de base. Alors que le monde se trouve face à la pandémie de la COVID-19, les principes de la couverture sanitaire universelle n'ont jamais été plus pertinents. Il n'y a pas de nous contre eux. Je ne pourrai jamais suffisamment souligner l'importance des systèmes de soins de santé primaires pour limiter, réduire la stigmatisation et supprimer les obstacles aux soins de santé, tout particulièrement dans les installations fragiles. Et l'OIM soutient des pays pour développer leurs capacités et leurs infrastructures. Mais avec l'idée d'un potentiel vaccin, on a besoin d'efforts urgents et dédiés pour garantir un accès équitable aux vaccins de la COVID-19 pour les personnes en déplacement. Et tout particulièrement dans les pays et les communautés qui ont des systèmes sanitaires fragiles. De nombreux millions de migrants et de personnes déplacées aujourd'hui sont incluses dans les campagnes d'immunisation dans le monde. Cependant, bien trop de personnes restent non touchées par ces campagnes de vaccination. Tous les pays devraient s'assurer qu'un pourcentage adapté du stock de vaccins est réservé pour les non-nationaux, quel que soit leur statut migratoire. Et tout particulièrement pour les personnes déplacées en interne. L'OIM est prête à travailler avec les gouvernements à tous les niveaux pour garantir que toute vaccination organisée pour la COVID-19 inclura des migrants et autres personnes en déplacement en tant que catégorie tout particulièrement vulnérable. Monsieur le Président, Ambassadeur, Mesdames et Messieurs, j'aimerais aussi vous parler un peu des progrès que l'on fait dans le renforcement de l'OIM. Suite à la présentation de la vision stratégique et après le dernier réunion du Conseil, nous avons développé neuf stratégies régionales en adaptant la vision au contexte régional spécifique et en facilitant la collaboration entre nos bureaux sur le terrain. Ceci sera lancé dans les semaines à venir. Les stratégies régionales sont complétées par une stratégie continentale pour l'Afrique qui établit les priorités de partenariat avec l'Union africaine, avec les communautés économiques régionales et les gouvernements. J'accorde une valeur toute particulière à notre relation solide au sein du continent africain alors que nous essayons conjointement de réaliser le plein potentiel de la migration pour le développement. Nous avons finalisé, nous vous avons présenté, la stratégie des données sur la migration. Et on va passer à leur mise en œuvre, y compris en renforçant nos propres capacités en matière de données au sein de l'OIM et au niveau régional. L'OIM va aussi essayer de développer son rôle de chef de file sur les données en matière de personnes déplacées en interne, améliorer la collaboration avec d'autres agences et des experts en défendant les normes d'éthique et de gouvernance et en rendant les choses plus visibles. L'OIM est en train de finaliser sa stratégie institutionnelle sur les migrations, le changement climatique et l'environnement. En s'appuyant sur nos objectifs institutionnels bien établis, cette stratégie viendra articuler, expliquer comment l'OIM peut soutenir les États et les migrants et leur permettre de relever les difficultés que pose le changement climatique et comment mettre tout ceci en œuvre. Avec la saison brutale des ouragans dans les Amériques, qui maintenant se chevauchent avec la saison intense des orages tropicaux et des cyclones aux Philippines et les inondations qui affectent de nombreux pays dans la Corne de l'Afrique, il est évident que les efforts de l'OIM pour construire la résilience des populations les plus affectées est devenu encore plus urgente. Malgré nos préoccupations immédiates, nous ne pouvons nous permettre de perdre de vue les difficultés à long terme que va rencontrer le monde. La stratégie d'identité juridique de l'OIM sera finalisée pendant le premier semestre 2021. L'OIM joue un rôle important pour aider les États à fournir une identité juridique de confiance pour les populations en mobilité, y compris les migrants. Ceux-ci incluent de l'assistance et du conseil quant à l'utilisation responsable de nouvelles technologies, y compris des solutions biométriques. Et ce, en plein respect des normes de droits humains applicables et des bonnes pratiques. Les efforts de l'OIM pour renforcer la gestion des connaissances et la rédaction de rapports s'appuyant sur des résultats sera renforcés par la mise en œuvre et l'organisation d'un cadre des résultats stratégiques en 2021 qui établit les objectifs grâce auxquels les travaux de l'OIM seront mesurés et évalués. Nos efforts pour avoir une plus grande cohérence politique dans toute l'organisation perdurent. Au cours de l'année qui vient de s'écouler, le hub politique a travaillé avec des collègues au siège et sur le terrain pour mettre sur pied de nouveaux principes directeurs sur le retour et la réinsertion en mettant l'accent fermement sur la protection des personnes réinsérées et l'investissement dans une réinsertion durable. Nous avons aussi développé un nouveau cadre pour l'engagement de la société civile. Et nous avons mis en œuvre les principes de la stratégie 2019-2023 sur la migration et le développement durable. Au cours des six derniers mois, l'OIM a travaillé pour garantir un message solide et plus cohérent sur les préoccupations centrales qui touchent à la situation des migrants dans la situation de pandémie. En 2021, nous voudrions renforcer encore plus avant notre capacité en matière de communication stratégique en l'alliant plus directement aux politiques et opérations de l'OIM. Vous avez maintenant tous eu la possibilité de passer en revue l'application du plan de travail du cadre de gouvernance interne. Je tiens à vous remercier tous de votre engagement en faveur de cette réforme de la base des procédures internes de l'OIM. Nous avons fait de vrais progrès dans un certain nombre de domaines, y compris en termes de justice interne, de gestion des finances et de ressources humaines. La première phase de la procédure de transformation professionnelle a commencé avec des collègues au siège, sur le terrain, qui maintenant sont à l'action pour reconcevoir la façon qu'on a de travailler. Les plans et la plateforme qui découlent de tout ceci permettront de gérer l'efficacité, la reddition de comptes et la transparence dans toute l'organisation et sera soutenu par une stratégie de changement de la gestion solide. Il faut avoir des financements année après année stables pour garantir la réorganisation du mode de fonctionnement pour s'assurer que l'OIM continue d'être un partenaire fiable pour les États, les bailleurs de fonds et les bénéficiaires dans les années à venir. Nous continuons de chercher des façons de renforcer le budget de l'OIM, ce qui est particulièrement difficile dans un contexte où les besoins sont plus grands et les bourses deviennent de plus en plus légères. Je vous remercie tous de votre travail en la matière et c'est avec plaisir que nous continuerons à discuter des options que l'on a déjà présentées qui garantiront à l'OIM d'avoir un modèle de financement plus durable à long terme. De même, je tiens à vous remercier tous de votre engagement en faveur du développement de l'OIM en termes de soutien financier et en termes de contributions flexibles et non affectées que vous continuez de fournir, ainsi que votre consensus quant au changement constitutionnel dont on a pris note. Dans les mois à venir, nous allons continuer à négocier des procédures pour nommer les deux directeurs généraux adjoints. Ceci nécessitera une réorganisation des fonctions du siège pour garantir que nous déploierons le plein potentiel de ce changement qui fait date. Et nous saisirons cette possibilité pour renforcer les fonctions exécutives clés et la collaboration panorganisationnelle. Et je finirai en attirant votre attention sur les effets au plus long terme de la pandémie. La migration, dans le cadre de son volet réaliste de la mobilité humaine, reste très incertaine en termes de périmètre et de dynamique à venir. Tout un ensemble de facteurs, directs et indirects, vont affecter les caractéristiques et l'ampleur de la migration, même après que les scientifiques aient produit les vaccins qui pourront peut-être rendre un peu de stabilité à nos vies et nous permettront de nous attaquer à la reprise. Il est évident que nous pourrons sans aucun doute sous peu arriver à des phases qui vont affecter la nature de la migration et tout particulièrement dans l'état actuel de l'immobilité qui génère les coûts, qui réintroduit beaucoup d'inégalités dans le monde des voyages. Certaines personnes seront peut-être exclues et d'autres seront peut-être poussées à adopter des formes illégales de déplacement. Les changements de la demande dans le marché du travail auront des conséquences sur la demande pour les travailleurs migrants à court et à moyen terme. Certaines formes de travailleurs migrants, notamment le travailleur agricole saisonnier, seront sans aucun doute résilients. Mais gérer les fluctuations de la demande et garantir que ceux qui migrent ne se retrouvent pas dans des situations de précarité exposées à l'exploitation doit rester pour nous une préoccupation première. Le monde du travail change sous nos yeux. L'accès à l'emploi qualifié à l'avenir ne sera peut-être pas aussi éloigné de la migration. Et si les centres urbains qui ont caractérisé les travails dans les bureaux au cours des derniers siècles commencent à être décimés, ceci aura des conséquences sur l'économie de services dans lesquelles les migrants sont surreprésentés. Les conséquences sur les migrants sont à la fois directes et impressionnantes. Les migrants déjà vivent une grande exclusion du marché du travail. Mais l'expérience nous montre qu'il y aura sans aucun doute des effets de cicatrices à long terme sur les groupes de migrants et tout particulièrement sur les jeunes. Nous avons une préoccupation toute particulière pour les femmes migrantes, celles qui travaillent dans le secteur domestique et celles qui travaillent dans l'économie informelle. Il y a un risque croissant d'insécurité alimentaire pour les populations déplacées et les conséquences à grande échelle de ceux qui pourraient se retrouver en situation de pauvreté. Ceci est étroitement lié au commerce et à l'investissement, tout particulièrement pour ceux qui dépendent de commerces transfrontaliers pour leur survie. Ces conséquences vont se répercuter de façon différente. Toutes ne seront pas linéaires. Comment est-ce qu'un échec à faciliter des placements sûrs et en sécurité à travers les frontières pourra amener les gens à faire des voyages dangereux et clandestins ? Comment est-ce que la pause dans les changements climatiques et la dégradation de l'environnement aura des conséquences sur la vie et la survie de ceux qui se déplacent au quotidien ? Il faut faire des choses maintenant pour lutter contre les conséquences à l'avenir, en reconnaissant que la mobilité régionale peut permettre de faciliter la reprise nationale. Et nous devons garder les yeux tournés vers l'horizon, en garantissant que les discours sur la mobilité humaine restent ciblés sur les moteurs à long terme de la migration, y compris la fracture démographique, les inégalités de revenus persistantes, les réseaux transnationaux qui émergent et les décalages de marché du travail. Il retombe sur nous tous de garantir que les migrants ne sont pas oubliés. Cette année, nous avons entendu des histoires de réseaux de migrants qui tournent autour de tous ceux qui se retrouvent sans emploi ou sans statut. Alors que les rapatriements de fonds se sont effondrés dans le monde, nous avons vu des communautés demander plus de rapatriements de fonds pour supporter leur famille chez eux. Et nous ne pouvons pas nous permettre d'oublier les milliers de migrants qui ont soutenu nos communautés dans les lieux d'origine tout au long de la pandémie, que ce soit en travaillant ou de façon bénévole. Globalement, l'objectif est de rendre les choses plus simples et pas plus dures pour les migrants, pour les personnes déplacées et leur communauté, que ce soit en réduisant le coût des rapatriements de fonds ou en investissant dans l'éducation et les capacités. Mesdames et Messieurs, alors qu'une personne ne peut pas être jugée uniquement en s'appuyant sur sa contribution sociétale ou économique, les deux scientifiques allemands qui sont crédités d'avoir développé le vaccin le plus prometteur contre la COVID-19 sont des enfants de migrants turcs, ce qui nous rappelle que la migration peut réellement être au bénéfice de tous. Les migrants sont une partie intégrante de nos sociétés et il faut leur en être reconnaissant. Merci.